Ça marche. Alors, en fait, vous venez juste d'énoncer mon CV, mais je ne suis plus ni à la mairie ni à la DDTM de direction départementale des territoires et de la mer. C'est l'émission que j'ai eue auparavant. Mais ceci dit, c'est peut être aussi pour ce parcours là que je suis là devant vous aujourd'hui. Alors, les agronomes vont peut être être déçus, les scientifiques aussi. Le propos que je vais tenir là sera certainement pas scientifique ou alors pas dans les sciences que l'on dit dures, entre guillemets, mais plutôt dans une forme de culture générale sur l'esthétique du paysage et de l'architecture en bord de mer ou au bord de l'eau. Alors, ça sera peut être une parenthèse un peu culturelle au sein de propos scientifiques. Ceci dit, en introduction et avant de commencer mon propos, le débat qui venait juste de démarrer et qui doit continuer dans les années à venir est sur cette question fondamentale de la main de l'homme dans le cycle du modèle de production des villes et de nos cadres de vie. À partir de quand une solution en hydroponie ou des panneaux solaires sur les toits ou des végétalisations de toiture participe à améliorer le microclimat local? L'îlot de fraîcheur baisse les températures d'îlots de chaleur qui sont quand même plus souvent fréquents dans les villes. Mais à partir de quand il tape aussi dans les ressources naturelles et à partir de quand est-ce qu'il maintient captif des populations qui seraient peut être plus à l'aise dans d'autres morceaux de territoire, plus en relation avec la nature? Donc, cette balance là, aujourd'hui, entre la technique et la nature, si tant est qu'elle existe encore, je le voyais dans un film hier projeté au diagonal de Montpellier, le terme de nature pure. Alors, je ne sais pas ce que c'est qu'une nature pure, entre guillemets, mais voilà. Donc, la question un peu fondamentale, c'est quel modèle acceptons nous de développer? Quand est ce que nous voulons intervenir dans ces cycles de respect des ressources, de baisse des températures, de CO2 pour essayer de faire mieux? Et là, on voit qu'il y a quand même énormément de techniques et je pense que ce serait intéressant de continuer à affûter, on va dire, notre esprit critique sur ces techniques là pour savoir quand est ce qu'en fait, on améliore certainement, par contre, le cadre de vie des populations qui se retrouvent dans cette amélioration technique, mais peut être qu'on aggrave le schéma plus global et peut être qu'en fait, ces solutions ne participent un peu qu'à une espèce de greenwashing un peu ambiant sur sur certains bâtiments. Alors, il existe des modèles qui marchent mieux que d'autres. Il y a beaucoup d'initiatives et puis c'est quelque part en faisant des erreurs qu'on s'améliore et qu'on affine les modèles au fur et à mesure. Donc moi, je ne vais pas vous parler d'architecture productive, par exemple, qui est un des modèles fréquents en ce moment dans la fabrication des villes. Je vais plutôt vous parler du rapport culturel que l'humain, par le fait de son architecte qui lui propose un espace au bord de l'eau, peut engendrer. Alors, moi, je pense que du coup, il faut qu'on accepte aussi une question qui n'est pas évidente. C'est que l'architecte qui façonne les espaces, qui intervient, les transforme obligatoirement. Et je reste persuadé qu'il y a une place dans cette transformation et que le littoral dans lequel nous vivons est un territoire de projet potentiel. Ça ne veut pas dire, évidemment, que l'on va bétonniser l'ensemble de nos côtes. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec des projets d'extension de villeport de nos stations balnéaires, contre lesquels je suis plutôt opposé à la base. Mais il y a quand même des situations de projet qu'il faut qu'on préserve parce que d'abord, c'est des territoires habités, qu'il est inenvisageable politiquement que ces populations s'en aillent du jour au lendemain et qu'il faut encore développer des aménités territoriales, des espaces de vie agréables, des maintiens de population, un développement économique, du tourisme. On est dans des stations ici, alors là, en l'occurrence, pas une station de balnéaire, mais il y en a d'autres de la mission Racine, où les populations se multiplient par 10 pendant l'été. Et ça, c'était plutôt le propos de ma conférence de l'année dernière. Et là, on va passer plutôt à l'échelle architecturale. Alors, j'avais justement conclu l'année dernière ma propos par cette dentelle de territoire dans laquelle nous habitons. Et quand on prend un tout petit peu de hauteur par rapport à cette place-là, on se rend très vite compte que l'on occupe quelque chose qui est vraiment de l'ordre d'une fragilité, d'une sensibilité incroyable. Et encore, on ne va pas voir ce qui se passe dans les nappes phréatiques ou dans les climats qui sont autour. Juste en considérant le sol, la terre, on voit bien l'influence de la main de l'homme dans ces territoires-là et la fragilité, du coup, évidente dans laquelle se situent ces situations. Alors, je m'appuie concrètement sur quelques productions, notamment celles que je vous avais montrées un peu l'année dernière. Un ouvrage qui est sorti sur le littoral en mouvement aux études des Roltaises, quelques articles que j'avais écrits dans différentes revues, notamment une, un peu provoque, évidemment, qui disait que pas de plage, pas de tourisme. C'est-à-dire que si on se met dans des situations aujourd'hui d'attaquer tellement fortement nos plages, faisant croire qu'elles sont naturelles alors qu'elles ne sont plus du tout, elles sont nettoyées, elles sont filtrées, elles sont occupées la plupart du temps, etc. qui est un cadre, en quelque sorte, d'un décor de cinéma, entre-temps, la plupart de nos plages, surtout dans les rots, il faudrait dire. Celles qui sont sablonneuses, celles qui sont très, très investies, les plages métropolitaines, qui sont un peu la vitrine de nos métropoles, faisant croire qu'elles sont naturelles, parlant même de projets de renaturation. En fait, on se rend compte qu'on est surtout en train de nourrir un modèle. Il y avait des articles assez intéressants qui disaient qu'on achète du temps avec de l'argent, en fait. Du coup, ces moments-là sont toujours aussi là pour faire une petite promotion des ouvrages en cours, évidemment, même s'ils ne sont pas en sciences dures, ils sont quand même en scientifiques, puisque là, avec le comité de lecture, je me suis permis d'écrire un article dans une revue qui vient juste de sortir, dans un ouvrage qui vient juste de sortir, qui s'appelle Interterritorialité, qui pose aussi la question de la concurrence foncière qu'il existe entre les métropoles, puisque chacun va aller chercher des attractivités différentes. poser une question sur les capacités de nos territoires à développer des agences d'urbanisme et à penser de manière cohérente et ensemble, au-delà des limites administratives, nos territoires, sachant que la géographie... D'ailleurs, je pourrais faire un test. Qui est dans des sciences, entre guillemets, tout ce qui est agronomie, tout ce qui est sciences dures, physiques, etc., dans la salle ? Et qui est dans le monde, par exemple, de la culture ou de l'art ? Ah, on est deux. On est deux. Bon, très bien. Ben voilà, donc, en fait, nous, on pose aujourd'hui des questions dans l'aménagement du territoire qui sont de l'interdisciplinaire. Ça a tourné un peu autour de ce débat-là aussi. Quel est le cadre de vie dans lequel on habite ? Évidemment, il y a des données scientifiques, mais il y a aussi des données culturelles. Alors, depuis l'année dernière, il y a des petites choses qui ont changé, notamment en termes de relations entre architecture et eau. Je suis obligé de dire que l'année dernière, on se demandait quand est-ce que l'immeuble signal de Soulac-sur-Mer allait être détruit. Si, ça y est, les pelleteuses ne ramènent pas du sable sous les fondations de cet immeuble pour le sauvegarder encore quelques temps, ça y est, ils attaquent maintenant et l'immeuble a été détruit. Je vais aller vite. La question qui se pose de manière un petit peu plus fondamentale, alors là, il faudra que je vois mes notes, la table est un peu basse. C'est une présentation que je fais pour la première fois, donc je la connais un petit peu moins bien que celle que je répète régulièrement, donc je dois m'appuyer sur quelques notes, vous m'en excuserez. Et donc là, on pose en fait la question du rapport de la logique de l'eau avec l'architecture. L'eau, en architecture, on dit que c'est une vérité qu'on ne peut pas contredire. Quand elle a envie de passer, elle passe. On essaie de la dévoyer, on essaie de la travailler. Là, on est dans des ouvrages qui sont à mi-chemin entre l'eau et l'ingénierie, on est d'accord. N'empêche qu'on essaie de faire en sorte d'avoir une capacité sur cette eau de surface, parce que là, on parlait en plus d'eau souterraine, d'eau invisible, de cette eau visible, en l'occurrence. On est dans un rapport où, en fait, on cherche à modifier le réel dans une logique d'intervention par rapport à la nature. Alors là, en l'occurrence, ce que les touristes viennent voir, c'est en fait la façon dont les sédiments qui sont captés par les fleuves vont pouvoir être nettoyés par des effets de retenue d'eau et de lâcher d'eau qui vont pouvoir nettoyer les lits des rivières. C'est un problème, évidemment, éminemment symbolique à Saint-Michel, mais c'est ce qui se passe sur l'ensemble de nos rivières et cours d'eau. Donc ça, c'est une première thématique. C'est quand est-ce que l'ingénierie et son architecture, parce que du coup, elle est spectaculaire, elle attire du monde. Vous voyez, les touristes viennent pour visionner ces lâchers d'eau qui se produisent à peu près une heure après la montée des eaux, qui cumulent un peu les eaux, qui les gardent et qui les lâchent de force, de manière à ce que les sédiments ne viennent pas boucher les lits et fassent en sorte que ces sédiments retournent à la mer pour ensuite rentrer dans le cycle des courants sédimentaires classiques qui regarnissent les plages, etc. Et vous connaissez tout le cycle avec la dune grise, les dunes blanches derrière, etc. Aujourd'hui, ce sable, quand il n'est pas là, on vient le pomper, on vient le récupérer. Pour faire quoi ? Pour construire du béton. Donc, en fait, il y a toute cette logique ici où, en fait, ce béton, il est lui-même construit, si on veut faire des raccourcis, dans une logique d'ouvrage qui intervient dans le cycle de l'eau avec les sédiments qui lui-même est en train de rendre. Une espèce de paradoxe quand même pas évident à imaginer. En architecture, on dit aussi que, voilà, quand l'eau a décidé de venir, de passer, elle nettoie. Alors, nos ouvrages hydrauliques sont ridicules face à la force de l'eau. Je me suis toujours imaginé qu'est-ce que la mer pourrait penser en nous regardant, en regardant ces constructions. Le jour où elle voudra, elle fera ce qu'elle voudra. Et encore, on considère que la mer Méditerranée est peut-être un petit peu moins tempétueuse que pourraient l'être certains océans. Donc, nous, nos petites constructions, nos petites cabanettes au bord de l'eau se retrouvent régulièrement touchées par, souvent pendant les équinoxes, évidemment, touchées par ces doubles ou triples effets. Parce que là, on est dans de la montée de la mer, on est dans des mouvements de vagues, et on est souvent aussi en même temps que des inondations. Donc, l'eau, elle tape par le bas, elle monte, elle tape par la façade, avec une force agressive assez dynamique, et elle arrive par derrière aussi, puisque souvent, c'est dans les mêmes périodes où, en fait, on a des inondations, et en même temps, on a des tempêtes. Tout le monde essaye, plus ou moins, de trouver des techniques, comme cette maison écologique, construite à Saint-Martin, donc, bon, territoire d'outre-mer qui nous serve souvent. L'école d'architecture de Montpellier est en relation avec son école jumelle à La Réunion, et on se rend compte souvent, en fait, que ces territoires outre-mer sont des territoires d'anticipation pour nous, parce qu'ils sont en train de vivre des situations que nous vivrons certainement dans les années à venir. Et donc là, c'est un peu la colonisation qui s'inverse, où, en fait, le savoir, il est chez eux, plutôt que chez nous. Mais là, c'est pareil. La première construction, évidemment, avec l'ouragan Irma, s'est retrouvée sur les berges, suite à son passage. On va accélérer un peu. Alors, s'il y a une icône obligatoire à montrer en architecture, qui est à la fois d'une élégance absolue, mais d'un drame évident. Comment est-ce que cette magnifique maison, Falling Water, de l'américain Frank Lloyd Wright, construit dans la fin des années 30, est à la fois en même temps représentative de toute la modernité, de toute cette volonté d'aller habiter dans la nature, de se mettre au plus proche des arbres sans les toucher ? Mais en même temps, ce drame, où, en fait, il dévoie le cours d'eau, le fait rentrer sous la maison, et intègre dans sa construction, dans ses fondations, la cascade naturelle, qui ne l'est plus, puisqu'elle est dévoyée. Donc ça, on est dans ces situations un peu paradoxales, quand on parle d'architecture au bord de l'eau, ou de la relation de l'architecture à l'eau, à savoir, est-ce que c'est en fait une intervention respectueuse ou pas, de l'écosystème dans lequel... En même temps, on ne peut pas reprocher à ce couple de mécènes de vouloir avoir une maison de ce type-là au bord de l'eau. D'autres éléments aussi emblématiques, évidemment, l'opéra de Sydney, qui, je crois, est actuellement en rénovation, qui a changé complètement l'image de Sydney. Là, on n'est plus dans de l'architecture au bord de l'eau. On est dans de l'identité culturelle, dans du marketing urbain. C'est-à-dire, vous savez, l'effet Guggenheim à Bilbao, par exemple. On sait la force qu'ont ces projets, ces projets culturels, dans la fabrication d'une nouvelle image des villes. Et ainsi, là, le kangourou australien, il se voit voler la vedette par un lieu culturel et lyrique qui vient remporter comme ça l'identité d'une ville, d'une métropole, voire d'un pays, tout d'un coup, en installant un projet pas si énorme dans un rapport avec ces berges. Alors, évidemment, plus proche, autre projet parfaitement iconique, sous forme d'une petite injustice quand même, puisqu'il y a quand même d'autres stations balnéaires qui sont magnifiques dans le paysage, et tout le monde parle un peu que de celle-là. Et Michel Courajoux, un célèbre paysagiste, disait, le paysage, c'est la rencontre de la terre et du ciel. Et là, dans cette fine ligne, un peu comme quand on regarde en plan la fine ligne du domaine public maritime, qui est cette jonction entre la terre et la mer, entre la terre et le ciel, elles viennent s'insérer des architectures. Et là, c'est un projet de paysage qui a été développé d'abord. Il a d'abord planté des arbres. Il a d'abord réfléchi à comment est-ce que la salinité pourrait éventuellement être légèrement modifiée. Comment est-ce que ces plantations, par de l'arrosage, qu'il a voulu à l'époque, peut-être qu'on ne parlait pas encore de sécheresse. Je vous rappelle que quand la mission Racine a implanté la grande motte, Jean Balladur disait, non mais rapprochez, rapprochez mes bâtiments de l'eau. Les gens ne marcheront pas aussi loin pour aller jusqu'à la mer. Heureusement qu'on avait un petit peu de distance entre les deux et que ce calcul de la règle 2-3 qui avait été proposé à l'époque, entre le nombre de logements, le nombre de bateaux, le nombre d'anneaux dans le port en quelque sorte et le mètre carré de serviettes à poser sur le sable, a quand même permis aujourd'hui, et le paradoxe historique veut que, en fait, les quelques plages qui s'engraissent aujourd'hui sur nos côtes héroltaises sont notamment celles-ci. mais ne nous l'aurons pas, on est quand même dans un spectacle. Cette une, que j'avais déjà présentée la semaine dernière, mais je ne peux pas m'empêcher de la représenter à chaque fois, du Figaro Magazine, avec le Concorde que l'on voit à droite, nos stations balnéaires, sont quand même dans une logique d'aménagement. Et là, je ne sais pas si la dimension scientifique, la dimension, on va dire, recherche, la dimension respect du patrimoine, de l'écosystème, était présente à ce moment-là et qu'est-ce qui primait dans le développement de ces missions. Alors, ce spectacle, en fait, parce que cette mer, c'est un amphithéâtre magnifique, c'est un amphithéâtre magnifique qui nous remet face à nos responsabilités. Imaginez encore la mer, spectacle de cet amphithéâtre, ou alors les humains dans l'amphithéâtre en train de regarder cette mer. Dans ce rapport culturel entre les deux, il y a eu cette installation d'Aldorossi, célèbre architecte italien, qui a proposé ce théâtre qu'il appelait le Théatro del Mondo lors de l'exposition universelle, l'exposition de la Biennale de Venise, qui ensuite est allé longer les côtes et traverser plusieurs pays, un peu comme une espèce de phare qui vient montrer toute la culture du spectacle de Venise, dans lequel, d'ailleurs, il était très fréquent d'avoir des installations sur l'eau flottantes. Ce rapport à l'eau, il est omniprésent. Alors, il peut être traité comme ça, de manière très, 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 on va dire, provocante, spectaculaire, mais il peut être aussi traité de manière beaucoup plus, peut-être forte aussi, mais de manière beaucoup plus respectueuse. J'étais obligé de passer par la Casa des Chats, de l'architecte Alvaro Siza, qui installe sur le bord de ces côtes au Portugal, cette œuvre architecturale, à visiter à tout prix, où, en fait, la piscine, une forme de piscine se crée entre le ressac de la mer et de l'océan, en l'occurrence, et ses contreforts. Cette espèce de travail entre sa lecture de la vérité du paysage, mais en même temps, un architecte, quand il est face à ce type de situation, ce qu'il cherche, c'est de révéler le paysage. Et pour révéler le paysage, vous tracez une horizontale, une verticale, et on voit tout d'un coup la force de la topographie. On voit tout d'un coup se dessiner le relief des rochers, qui se perdent les uns par rapport aux autres dans une masse. Dès qu'on pose un mur blanc, dès qu'on pose un mur horizontal, on a, ça y est, le paysage qui se dessine comme un tableau, en quelque sorte. Je voulais aller un peu vite, parce que sinon, 11h20. Après, il faut oser. Et c'est un peu ça, mon message, peut-être. Il faut oser, parce que si on ne va pas explorer ces territoires, on fait quoi ? On abandonne entièrement toute notre façade maritime, tous nos bords de cours d'eau à des situations naturelles. On interdit l'accès aux populations, comme c'est déjà fait dans certains parcs naturels, et il faut certainement le faire. Mais par exemple, dans l'Hérault, une mission qui m'a été donnée pendant 3-4 ans, il y a quelques années, sur la gestion des fameux restaurants paillotes de bord de mer, je rappelle qu'ils n'occupaient que 17% du territoire. Sauf que c'était les 17% les plus regardés, les plus médiatiques, les plus anthropisés. Et tout à l'heure, j'ai bien entendu, dans la présentation précédente, que la responsabilité ou la part anthropique dans la sécheresse était au moins aussi importante que celle du changement climatique. Alors, il faut oser, il faut découvrir ces territoires qui sont extraordinaires, qui finalement n'interviennent peut-être pas tant que ça dans l'écosystème local, à partir du moment où ils sont réfléchis avec une forme de retenue, avec une forme de simplicité, avec des matériaux non polluants, avec un respect de ces accrochages sous-marins, avec l'ensemble de tout un dispositif qui peuvent permettre de développer ce type de situation. Alors, on peut aller un peu plus loin, évidemment. Il y a aussi des situations comme un artiste qui a proposé notamment de retravailler sur ces expérimentations architecturales où l'eau est utilisée pour rejaillir de manière sous forme de vapore d'eau pour donner des dimensions expérimentales particulières. Après, il y a d'autres types d'interventions qui sont à la limite de l'architecture et de l'art, comme les installations de cristaux qui, au bord des îles, notamment des lacs italiens ou d'autres situations aussi, je crois qu'il en a fait au Canada, qui proposent comme ça ces tapis. Mais quelque part, c'est aussi une œuvre de pédagogie pour que, comme disait Élisée Reclus, d'ailleurs, il vaut mieux aller voir la biodiversité et la nature à son chevet plutôt que de l'imaginer du fin fond de son bureau ou de son étude. Et cette beauté de cette rencontre entre certaines situations absolument extraordinaires comme celle-là ou en Croatie, où, en fait, par le fait d'avoir légèrement gravé ces marches, en fait, il y a des situations sonores qui déclinent du ressac qui vient taper dans les marches et qui fait qu'en fait il y a une forme de partition musicale qui se met à pouvoir être écoutée par les gens qui sont sur ce bord. Après, il y a des situations de renaturation, mais de renaturation avec intervention, comme ce village absolument extraordinaire qui accueillait plus de 1000 touristes par an tous les étés et qu'un architecte espagnol a retransformé tout en gardant quand même quelques interventions, tout en laissant la possibilité sur certaines bords de plage, là on est au cap de Creus, qui permettent de pouvoir quand même marcher au bord de l'eau tout en intervenant où on ne sait quasiment plus où est-ce que est l'intervention du béton qui vient jouer avec sa couleur, avec la même couleur que le rocher, etc. Il y a évidemment des interventions beaucoup plus brutales où là on est plus dans ce que je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le décor quasiment de Walt Disney dans lequel on vient installer des fausses plages, des fausses arrondies, des espèces de références un peu malsaines à une nature qui aurait été là mais qui n'a jamais existé de cette manière-là. J'accélère. On peut jouer avec les éléments, on peut jouer avec les saisons. Là, cet extraordinaire musée d'Oslo, souvent revêtu, alors tous ces objets sont parfaitement tous instagrammables, ils sont tous parfaitement visités, évidemment, ils jouent du marketing territorial qui est toujours pris dans sa situation évidemment de neige où la neige vient finir dans l'eau mais c'est aussi une pièce urbaine extraordinaire parce que c'est un musée qui permet aux personnes de pouvoir se balader tout autour même quand le musée est fermé, ça devient un espace public accessible à tous. Il y en a plein d'autres comme ça, comme ce sauna aussi en Suède. Alors maintenant, deuxième petite partie que je vais vouloir rapide, je ne sais pas combien de temps vous me dites je fais en fonction. Vous me laissez combien de temps encore ? Un quart, super. Maintenant, comment est-ce que vous savez que l'éducation, moi je suis persuadé que l'éducation est la meilleure arme pour changer le monde, la fameuse phrase de Nelson Mandela, donc comment est-ce qu'est-ce que fait une école d'architecture aujourd'hui vis-à-vis de ce patrimoine, vis-à-vis de ces postures que l'on voit des fois de manière très extrême ? Je n'ai pas donné mon avis sur aucun de ces projets, je voulais simplement présenter quelques grandes tendances comme ça de projets iconiques dans l'histoire qui marquent l'histoire de l'architecture en relation avec l'eau. En fait, les écoles d'architecture participent à la régénération de ces nouveaux modèles. Et je vais vous montrer là quelques travaux d'étudiants ou de tout jeunes architectes qui, je pense, intègrent des dimensions beaucoup plus pluridisciplinaires que ce qu'on pourrait croire et vont assez loin dans la réflexion notamment des sols, notamment de la question de la pluie, notamment la question des toitures, la question des matériaux géosourcés, etc. Et on dit toujours, vous savez, on dit toujours bleu comme l'espoir. Je suis obligé, moi, de penser au bleu de l'eau, évidemment. Alors, s'il n'y en a plus, ça va être gênant. S'il n'y en a trop, c'est difficile aussi. Si on en a quand même encore un tout petit peu pour faire éventuellement quelques-uns de ces projets-là que je vais vous présenter rapidement. Alors, notamment dans un concours qui a été lancé avec le département de l'Hérault et le CAUE, donc vous savez, c'est l'association de conseils en architecture, urbanisme et environnement, lancé un concours qui s'appelait Habiter le littoral de demain. Je leur rends hommage, c'est eux qui l'ont lancé. Moi, j'étais juste dans le jury technique d'analyse des projets. Alors, les dossiers qui ont été évalués ont été évalués sous forme de différents critères qui prennent en compte, évidemment, le respect de l'écosystème, qui prennent évidemment en compte l'acceptabilité. On a parlé tout à l'heure d'acceptabilité sociale, c'est-à-dire quels projets sont acceptables. Même si on a la solution, si le projet n'est pas acceptable, on sait qu'il ne se réalisera pas. Donc, ils essaient de mesurer cette adhésion éventuelle des populations qui habitent dans ces situations-là. Et donc, ils ont proposé sur la ville de Frontignan notamment ce projet assez intéressant qu'ils avaient appelé OIAT, où en fait, par des simples petites digues, des simples, excusez-moi, justement, pas des digues, surtout pas des digues, par des simples passerelles, des pontons, des liaisons entre des constructions existantes ou à surélever qui pourraient permettre, lorsque l'eau va petit à petit monter, de soit sauver les populations qui y sont présentes, soit pouvoir encore fonctionner avec certains jalons dans le paysage. Alors, ces projets s'insèrent, là en l'occurrence, dans une ville de l'entre-deux, entre la banlieue, l'entrée de ville, des zones naturelles, des zones à inondation, où actuellement, je le rappelle, on a trois centres commerciaux qui seront implantés et essaient de trouver une solution à l'évolution de ces paysages sans non plus complètement les mettre en suspens ou les arrêter. Donc, ils développent une architecture qui permet de jouer avec l'eau et des bâtiments comme ceux-là, par exemple. C'est un point singulier de ce dossier avec une série de réponses techniques à la contrainte de la submersion des ouragans et des vents. D'autres projets aussi, notamment, les projets-là, c'est plutôt des jeunes architectes. Vous le voyez peut-être par la quantité de détails qui a été donnés. Là, c'est des étudiants de dernière année en école d'architecture qui ont proposé, alors vous allez voir la petite modification entre les deux diapos, vous voyez, entre avant et après, et qui partent d'un postulat, je ne sais pas si c'est le bon ou pas, je vous décline là un éventail de choses qui se font en ce moment, qui dit mais il faut laisser une emprise maximale notamment aux corridors écologiques, notamment au sol, notamment pour limiter l'artificialisation de ce moment, il vaut mieux densifier. Et en fait, cet ajout d'un projet comme ça, il équivaut à un quartier entier de la ville de Frontignan. Et il se demande si en fait, dans les années à venir, quand ces quartiers vont disparaître, est-ce qu'on ne pourrait pas les tenir dans une espèce de projet qui lui-même, à terme, se recyclera. Donc en fait, c'est une pensée de projet qui existe dans une période courte. Et là, ça change complètement le paradigme de la construction. Parce que jusqu'à maintenant, quand on construisait, on construisait pour 50 ans, 100 ans, d'ailleurs avec des systèmes de propriétariat, donc c'est-à-dire vous achetez. Et là, le projet est pensé complètement différemment. Il est pensé notamment avec des systèmes de beaux amphithéotiques qui durent seulement sur une certaine durée en fonction des conditions climatiques, écologiques qui vont suivre. C'est une sorte de petite médina qui est proposée là, qui réinterprète évidemment le système des patios, tout en laissant la possibilité au fur et à mesure, je vais un peu vite, comme ça vous le verrez. Donc là, c'est des constructions qui vont pouvoir être en pierres sèches. Donc c'est des pierres du département ou hors du département voisin que l'on réutilise. On sait qu'elles ont ces caractéristiques, c'est d'ailleurs des pierres coquillées qui comprennent elles-mêmes des coquillages et qui vont pouvoir retourner à la mer au fur et à mesure en enlevant et en rajoutant, en déconstruisant et en reconstruisant ces petites maisons à coller les unes aux autres, limitant le sol, l'impact dans le sol et faisant en sorte que le terrain puisse se restituer plus à petit à nature. Alors tout ça, ça se développe chez nous dans un domaine d'études qui s'appelle littoralité qui est en train de se transformer dans une chaire partenariale que l'on veut travailler avec la faculté de Barcelone puisque l'objectif géographique de cette chaire partenariale sur le littoral, c'est qu'elle aille du delta du Rhône jusqu'au delta de Lébre. De manière à ce qu'on puisse travailler sur des échelles de projet assez conséquentes et qu'on puisse être dans un échange d'expérience et un échange culturel avec notamment la culture ibérique. Et de nombreuses collectivités d'ailleurs s'intéressent déjà à cette chaire littoral et commencent à participer avec nous. Alors ça ressemble à quoi ces projets ? Je vous ai montré un peu deux exemples un peu contradictoires en fait dans leur installation qui sont un peu ces champs exploratoires dans lesquels se situent aujourd'hui les étudiants ils prennent donc ça prend forme comme ça de panneaux de rendus de simulations de maquettes dans lesquelles les étudiants testent des dispositifs évidemment sans les construire pour l'instant mais ils vont de plus en plus loin dans la fabrication de leurs coupes dans la fabrication de leurs objets notamment en développant vous avez reçu un petit appel un petit mail au passage dans leur mémoire et dans leur maquette des situations les plus proches possibles de l'existant des fois ces projets vont même jusqu'à être publiés dans les journaux locaux la gazette a retranscrit un projet de PFE de Caroline Souvenbrie qui a proposé une installation sur l'étang d'autos respectueuse des fonds marins je ne sais pas si vous le voyez sur la coupe au milieu où il y a un vrai travail en fait où le bâtiment n'est plus posé au milieu avec un trait noir ne sachant pas trop ce qui se passe dessous où en fait le dessin même la conception se fait d'abord dans l'équipe pluridisciplinaire on a de plus en plus de spécialistes qui viennent avec nous dans les écoles d'archi travailler sur ces fonds marins on a même un architecte qui plonge et qui part avec des équipes de scientifiques explorer les fonds marins et qui nous aide à nous apporter des conseils sur ces conceptions là et vous voyez que maintenant le projet il est plutôt sur la partie supérieure de la Perse et on va jusqu'à dessiner les fonds marins chose qui était complètement inexistante il y a encore quelques années vous savez on représentait la mer comme une espèce de grand tapas bleu on ne voit pas trop ce qui se passait dessous les coupes que les étudiants proposent vont de plus en plus loin ils réfléchissent à la place que doivent prendre les racines ils réfléchissent au recyclage de l'eau de pluie vous savez ces toitures qui sont toujours inversées qui renvoient l'eau finalement sans trop réfléchir dans des égouts unitaires où on mélange un peu tout là ils récupèrent les eaux ils les stockent ils travaillent avec ils cherchent à faire en sorte que les vents dominants influencent le microclimat qui va se créer autour du bâtiment en réutilisant un bâtiment existant c'est à dire dans l'enveloppe du bâtiment c'est pour ça que le avant après est vraiment intéressant parce que vous voyez comment est-ce que il part d'un bâtiment conventionnel pour le faire évoluer petit à petit vers un bâtiment qui disparaîtra parce que l'eau montera mais entre temps on aura déjà anticipé certaines solutions intermédiaires et il travaille comme ça là c'est le projet d'Alison en l'occurrence il travaille comme ça sur une, deux, trois étapes 2050 2070 2100 et il regarde en fonction des simulations comment est-ce que l'architecture peut s'adapter à l'ensemble de ces situations alors là on est en situation on est en contexte habité dans ces îles cétoises vous savez ces quartiers qui sont entourés de quais qui sont des presqu'îles en quelque sorte là on est dans le quartier des quatre ponts mais on peut être aussi dans des situations plus industrielles où là l'objectif c'est pas obligatoirement de loger les populations mais c'est d'utiliser les infrastructures existantes pour des usages un peu renouvelés différents et plus respectueux ils ont notamment ce rapport au paysage que vous avez vu dans les projets précédents les deux trois piscines que je vous montrais elles ont ça d'extraordinaire au bord de l'eau c'est que celle du Danemark par exemple elle donnait sur la Suède en face l'autre elle introduisait un cheminement pour aller jusqu'au magnifique musée de Louisiana voilà donc elles ont elles ont une position dans un paysage magnifique que les gens apprécient évidemment et qui fait aussi partie de notre connaissance territoriale c'est à dire qu'à partir du moment où on sait regarder le paysage mais on prend en compte notamment la force de la géologie notamment l'histoire des lieux notamment voilà comment ces paysages se sont constitués quand on habite hors sol quand on propose des projets d'architecture complètement factices qui n'offrent plus de vue qui n'expliquent plus ce qu'il y a autour c'est là que l'architecture devient en quelque sorte annihilante de ce qui se passe autour et là c'est des situations existantes et ce que les étudiants disent simplement c'est plutôt que de tout démolir d'un coup ce qui ne se fera pas en plus on le sait installons installons des arbres installons des usages installons d'autres façons de faire intermédiaires de manière à anticiper le cours de cette histoire dont on connaîtra à la fin on le sait et ils ont ils développent du coup une ingénierie qui est enfin voilà ça c'est dérendu il y a quelques semaines ça fait deux ans que je suis à l'école d'archi et qui m'époustoufle franchement qui m'époustoufle je me dis si la nouvelle génération d'architecte arrive à prendre en compte ce type on va dire de réflexion globale je pense que quelque part on aura on aura participé on le disait tout à l'heure à aiguiser nos esprits critiques et à faire en sorte certainement de moins construire évidemment mais de pas arrêter de construire ni de trop développer et ce curseur là en fait il est en train d'être travaillé de manière assez magnifique regardez regardez la qualité de ce de ce travail sur les matériaux sur les couleurs sur la façon de retrouver l'histoire des lieux vous savez on parlait tout à l'heure là par exemple des maisons portugaises ou ou certaines maisons espagnoles repeintes en blanc régulièrement pour justement réfléchir le soleil avec quelques murs de couleurs bien placés réfléchis avec la végétation qui monte dessus ce rapport en fait simplement à l'efficacité des choses simples de bon sens que les étudiants arrivent à redévelopper je vais maintenant conclure par une autre type juste trois petits exemples pour finir qui sont des exemples de la banalité quotidienne parce que finalement là on est encore aussi quelque part même si c'est certainement une main douce mais la main de l'homme dans le cycle de production on n'est pas dans une restitution à 100% dans des situations naturelles si tant est qu'elles existent vraiment mais en tout cas des restitutions de terre entièrement désimperméabilisée de retour libre parce que finalement le seul retour libre à la place de la nature c'est pendant le covid qu'il a existé on l'a bien vu la nature revient au galop quand l'homme n'est plus là alors évidemment et il y a aussi des gestes de la banalité quotidienne qui sont extraordinaires et que j'adore ces petites terrasses la photo est prise de biais les tables sont dépareillées le petit muret est là mais on est face à l'étang de Thau dans le petit restaurant de la Guinguette de Balaru-Clébin dans cette simplicité de relation au paysage évidemment un jour ça y sera plus mais est-ce que c'est grave que ça y soit encore un tout petit peu là il n'y a pas de réflexion personne ne réfléchit à ça simplement on est là dans cet écosystème à essayer de trouver une place à Agde il y a cet extraordinaire escalier qui traverse les roches volcaniques de la plage des Grandes Conques je ne sais pas si vous connaissez qui est une espèce de petit havre de paix absolument incroyable de plage rocheuse en l'occurrence il n'y en a pas beaucoup dans les roues on les connaît bien qui est venu insérer comme ça un escalier est-ce que c'est très grave est-ce que c'est très grave d'installer un escalier pendant quelques années on sait très bien ce qui deviendra aussi pour qu'on ait un usage ponctuel de cette plage absolument incroyable par contre il y a d'autres sites et ceux-là par contre ils mériteraient qu'on y adosse éventuellement des projets emblématiques là je vous ai montré la baie de Poly qui a fait déjà l'objet de projets on a quelques sites où là en l'occurrence et du coup ça conclura peut-être un peu avec les questions qui avaient été posées juste avant on est dans des échelles qui permettent de changer la donne en fait ce que je dis là aux étudiants c'est d'essayer de mesurer leur esprit critique et leur esprit d'intervention ou leur posture d'intervention à l'échelle même de ce qu'il faut mesurer quand est-ce que sur nos 240 kilomètres de trait de côte quand est-ce qu'il faut intervenir de manière lourde forte pour vraiment changer la donne et quand est-ce qu'on a le droit quand même et c'est vrai que c'est pas obligatoirement un discours facile à passer ce serait beaucoup plus simple de vous dire on va renaturer tout ça on va tout enlever on démolit on va planter 10 000 arbres etc non on a besoin de ces situations culturelles elles existent elles sont essentielles et je pense qu'elles peuvent intervenir dans un espace où oui il y aura quelques grands projets structurants mais oui il y aura aussi quelques interventions parce que l'architecture sait ou peut en tout cas avoir une place dans ces espaces littoraux voilà merci beaucoup merci 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 merci